Il faut un programme politique et un style personnel flamboyant, inimitable. La révolution peut-elle survivre à Hugo Chavez ? Qui peut lui succéder aujourd'hui ? Nos invités ce soir, pour en parler, sont avec nous. Monsieur Dascoli, vous êtes avocat opposant, vous êtes membre du MUD, Messa della Unida Democratica, c'est une coalition de partis d'opposition à Hugo Chavez. Adeline Joffre est également avec nous en plateau, doctorante en sciences politiques à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine, présidente du Géven, groupe d'études sur le Venezuela. Paula Vasquez est également avec nous sur le plateau de France 24, anthropologue vénézuélienne, chargée de recherche au CNRS, et Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Merci à vous tous d'être avec nous. Si on se projette dans l'avenir, ça fait 2-3 mois que les Vénézuéliens s'y préparent. Que va-t-il se passer après la mort d'Hugo Chavez ? Il y a le temps court. La Constitution prévoit une nouvelle élection dans les 30 jours qui viennent. On ne sait pas encore qui va la gagner. On va en parler avec vous, Adeline Joffre. Et puis il y a le temps long, il faut aussi qu'on en parle. Le chavisme, la révolution bolivarienne, peut-elle survivre à Hugo Chavez ? Dans les semaines qui viennent, une nouvelle élection doit être organisée. Quel est le rapport de force actuellement ? Alors le rapport de force, il est clairement en faveur du camp chaviste, j'allais dire. On a vu lors des dernières élections régionales le score, j'allais dire écrasant, du PSUV, avec une opposition qui a gagné 3 États. Donc le parti du Hugo Chavez. Effectivement, le PSUV, de ce point de vue-là, clairement, la balance penche en sa faveur. D'autant plus, j'allais dire que ce qui était un petit peu surprenant, c'est que pour les présidentielles, l'opposition avait quand même gagné en nombre de voix par rapport à l'élection précédente. Et puis aussi dans des États où on ne l'attendait pas forcément. C'était assez intéressant de l'observer. Et pour les régionales, on a eu vraiment une marée rouge, comme vous l'énonciez tout à l'heure. Et ce qui nous laisse penser effectivement que la prochaine élection sera pour le camp chaviste. Après, la question qui se pose, c'est qui va incarner effectivement ce PSUV ? Alors la personne qu'on voit sur tous les écrans, qu'on a découvert, probablement pas les Vénézuéliens, mais en tout cas la communauté internationale, c'est Nicolas Maduro. Ce grand moustachu qui est apparu, qui est omniprésent sur les écrans de télévision internationaux depuis trois mois pour donner les bilans de santé d'Hugo Chavez, qui est le vice-président et qui est le dauphin désigné. Tout à fait. C'est la personne, en tout cas, qu'Hugo Chavez a désigné comme son successeur légitime. Et il faut préciser d'ailleurs que durant toutes ces années où Chavez a encouragé la formation du PSUV, eh bien les personnalités fortes ne s'étaient pas distinguées aussi dans le cadre de ce parti-là. On a né souvent comme une volonté aussi de Chavez de ne pas laisser émerger d'autres figures fortes. Toujours est-il... On évoque souvent le nom du président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cavallo. C'est lui qui assume le pouvoir là. J'allais y venir. Alors justement... C'est lui qui assume le pouvoir, le président de l'Assemblée nationale pendant les mois avant les élections. Voilà. En fait, il y a une polémique... Il me semble effectivement qu'il y a un désaccord sur l'interprétation de la Constitution. Tout à fait. Mais là, je pense qu'effectivement, M. Lamoud... Lorsque la France absolue sera déclarée... M. Lamoud saura résumer la polémique. Juste, je voulais terminer sur Nicolas Maduro. Et l'opposition justement à Diosdado Cavallo. Il y a deux personnalités différentes. Donc Maduro, désigné comme légitime, effectivement, est désigné par l'actuel gouvernement comme étant le président intérimaire désormais. Et puis il y a Diosdado Cavallo qui, selon l'interprétation de la Constitution, devrait assumer le pouvoir en tant que président de l'Assemblée nationale. Et qui, lui, contrairement à Maduro, est un militaire de carrière. Qui ne fait pas l'unanimité, par ailleurs. Et représentent deux courants au sein du chavisme. Voilà. Deux courants qui font figure d'unité depuis décembre, depuis que Chavez a été hospitalisé à la Havane pour une quatrième opération. Mais dont on sent bien que des tensions peuvent émerger assez vite entre les deux hommes. Et je dois dire que... Je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. Mais à moyen terme, l'un ou l'autre au pouvoir, ça serait différent. Alors Adeline Joffre, je voudrais qu'on regarde un portrait sur le parcours de Nicolas Maduro qui est, comme vous le disiez, le dauphin désigné du Gochave. Né à Caracas en 1962 d'une famille de gauche, le jeune Maduro découvre le militantisme très jeune. Il crée son propre syndicat dans les transports publics. Au début des années 90, il est l'un des tout premiers soutiens du Gochave. C'est là qu'il rencontre sa future épouse, Silvia Flores, aujourd'hui procureure générale. Le couple aidera notamment Hugo Chavez à être libéré de prison après son coup d'État manqué de 1992. Leur fidélité leur vaudra d'ailleurs une rapide ascension. Nicolas Maduro devient député en 98. Il aide notamment à modifier la constitution pour Hugo Chavez et est élu président de l'Assemblée jusqu'en 2006, date à laquelle le comandante le nomme ministre des Affaires étrangères. Gravement malade, Hugo Chavez l'élève au rang de vice-président en octobre et ne cache pas l'envie d'en faire son dauphin. Depuis plusieurs mois, Nicolas Maduro a assuré l'intérim du pouvoir. Pour de nombreux Vénézuéliens, il serait prêt à devenir le nouveau leader. D'ailleurs, lors de son intervention ce mardi, il se place en garant de la stabilité du pays. La république révolutionnaire bolivarienne doit faire face avec force à des temps difficiles et à des conspirations militaires. Avec la mort d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro semble être devenu son successeur naturel. Madame Vazquez, est-ce que vous pouvez nous dire ce que pensent les Vénézuéliens de leur vice-président ? Il n'a pas, a priori, le charisme de son prédécesseur ? Non, il n'a pas le charisme, mais là il faut comprendre en fait que le chavisme ce n'est pas un bloc homogène, c'est une coalition extrêmement hétérogène. Et donc on a eu du mal à voir des figures émerger parce que la manière dont a été formée le parti même a été extrêmement verticale. Mais ça n'empêche que bien sûr il y a une grande diversité dans cette coalition. Mais c'est une coalition civile et militaire dont Diosdado Cabello représente le secteur militaire et Maduro plutôt le secteur civil. Où il y a, après la dévaluation de la monnaie le 9 février, il y a un mécontentement très important dans la coalition de gauche. La coalition de gauche n'est pas contente avec la politique monétaire qui a été faite par le bref gouvernement de Maduro. L'ajustement structurel n'était pas bien, ça n'a pas bien passé au sein du Parti communiste et au sein des mouvements sociaux qui soutiennent la gauche, la coalition, les composantes civiles de la coalition de gauche. Donc là, il y a un conflit. Il y a des conflits extrêmement forts dans cette coalition. Donc peut-être une troisième personne ferait plus l'unanimité qu'un de ceux-là. Je ne sais pas. Je vois, je suis à Porrea, par exemple. Est-ce qu'il y a un risque d'effritement du chavisme dû aux tensions dont nous parlait Adeline Joffre au sein du courant ? Oui, je pense que ce n'est pas un bloc homogène. Il y a avant-hier, il y a eu l'assassinat de Sabino Romero, un cacique extrêmement important dans la lutte pour les droits des Indiens dans la Sierra de Perija à l'état de Zulia. C'est un assassinat organisé par des sicarios et on soupçonne des militaires derrière ces intérêts parce que les terres de cette zone sont extrêmement riches en charbon et il y a des élevages très importants. Et tout ce qui est des mouvements indigènes en ce moment au Venezuela, c'est extrêmement bouleversé. Ils ne vont pas suivre nécessairement la politique du gouvernement. Ce n'est pas un bloc homogène du tout, au contraire de ce que les médias officiels présentent. Carlos Dascoli, juste avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on entende Enrique Capriles qui a été votre candidat à la dernière présidentielle et qui sera probablement le candidat à nouveau de l'opposition dans les semaines qui viennent. Il n'y a pas de dynastie au Venezuela. Il n'y a pas de successeur. Nous ne sommes pas à Cuba ou dans une monarchie où quand on est désigné comme le roi, on accède au trône. Nous, ici, au Venezuela, quand quelqu'un quitte le pouvoir, le dernier mot revient toujours au peuple. La dernière parole est toujours à notre peuple. Carlos Dascoli, vous pensez que malgré l'émotion suscitée par la mort de Chavez, le candidat de l'opposition, s'il s'avère que c'est bien Enrique Capriles, a une chance de remporter la prochaine élection ? Écoutez, je voudrais tout d'abord me projeter un peu sur l'avenir. Effectivement, nous, aujourd'hui, au Venezuela, on ne sait pas qui est le candidat d'opposition. C'est très probablement Capriles. Mais bon, nous, nous exerçons la démocratie aussi à l'interne et on n'a pas de dauphins. Mais moi, je voudrais revenir surtout sur l'avenir. Pour moi, il est clair que, que ce soit l'opposition ou le gouvernement, avec le nom que vous voulez mettre, pour gouverner, il faut un accord d'unité nationale, un accord qui inclut les divers partis politiques, les formations politiques qui font vie au Venezuela, les syndicats, le patronat, les étudiants et l'ensemble de la société civile. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes, comme nous l'avons ici rélevé, le chavisme est très hétérogène. Et c'est très hétérogène. Il y a un courant militaire, il y a un courant civil. L'opposition qui est très hétérogène aussi. Il y a une forte demande sociale au Venezuela. Ça n'a pas cessé, malgré les 14 ans de Hugo Chavez. Si nous ne trouvons pas un accord national sur des points très précis concernant l'économie, concernant la sécurité interne au Venezuela, le pays sera ingouvernable. Et pour trouver des accords à l'ensemble, pour trouver des accords, il faut un dialogue, ce ne sera pas un dialogue de sourds, il faut un dialogue sincère, il faut un dialogue responsable et avec un dialogue constructif. Adeline Joffre, il est possible, cet accord national entre des factions qui se sont battues, électoralement parlant, depuis des années ? En tout cas, c'est l'image qu'on veut bien donner en ce moment. Je voulais juste rappeler qu'à très court terme, quand même, comment, ou la vision en tout cas qu'on nous donne des choses et comment c'est en train de se passer, c'est que la figure de Chavez, elle est omniprésente, toujours. Ça veut dire qu'aussi, on ne va pas avoir, dans l'hypothèse où il y a une continuité, un madurisme ou un maduro qui va faire du Chavez à court terme. Vraisemblablement, non. On a vraiment l'incarnation de Chavez, en tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que l'appareil exécutif, aujourd'hui, donc exerçant l'intérim, c'est l'incarnation de Chavez. Il n'y aura pas autre chose que du Chavez dans ce gouvernement. Et depuis qu'il est à la Havane, en tout cas, tous ses portraits et toute la communication, en tout cas, du gouvernement, va dans ce sens. Ça, c'est la volonté de l'exécutif. Mais est-ce que ça vous paraît possible que le Venezuela continue à faire du Chavez sans Chavez ? Lui qui concentrait tous les pouvoirs de ce monde. À court terme, oui. À court terme, oui. À moyen terme, l'effritement dont vous parliez tout à l'heure, justement, et qui est tout à fait possible, puisque les tensions, vraisemblablement, vont émerger à un moment donné ou à un autre. Moi, je veux dire, il ne faut pas être simpliste, et ça a été bien dit, par ailleurs, y compris par mes contradicteurs. Dans tous les camps, il y a des contradictions depuis 14 ans. Il y a des débats très forts, il y a des tensions, etc. C'est un pays qui, quand même, est assez décentralisé. Il y a des États, y compris l'opposition dirige des États. À Maracaibo, c'est l'opposition qui est un des États les plus riches du Venezuela, qui a été dirigé par l'opposition. Je crois que dernièrement, elle a été battue. Mais je veux dire par là qu'il y a une opposition qui se fait entendre. Et ça a été dit au sein, y compris du camp chaviste, on va dire, il y a des débats. Bon, deuxièmement, M. Capriles, pour parler de l'opposition, lui, il a un problème de positionnement, parce qu'il est en quelque sorte un peu... C'est une voie nouvelle dans l'opposition. Pendant longtemps, l'opposition, elle a été extrêmement violente, y compris elle considérait que Chavez était illégitime. En 2010, il y a eu un coup d'État contre Chavez. En 2002, il y a eu un coup d'État contre Chavez, il a été débarqué, tout de même. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, ne perdons pas sa vue. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, que moi j'assume, c'est-à-dire que Chavez, évidemment, fait entendre une voix forte, c'est aussi parce que face à lui, il avait un camp qui parlait fort et qui était mobilisé avec un pays dans lequel la violence est indiscutable, continuez à être présente, dans lequel il y a des armes qui circulent, il y a de la corruption, il y a une police inefficace. Moi, quand j'étais au Venezuela, tout le monde s'accorde à dire, il n'y a pas vraiment une police centralisée nationale, il y a huit niveaux, je crois, de police. Et une des tâches, quand moi j'étais au mois de septembre, de débat qui avait lieu, c'était de chercher, il y avait des cadets, il y avait une école de formation de jeunes policiers pour essayer d'avoir une police un peu centralisée pour régler le problème de la délinquance, qui était un réel problème. Bref, il y a beaucoup de débats qui ont lieu, mais on peut toujours dire, il serait bien que tout le monde se rassemble, mais pardon, entre M. Chavez, que ce soit demain le candidat du camp Chaviste et le projet de M. Capriles, il y a des désaccords de fond, qui sont des questions nobles d'ailleurs, dont vous doutez que l'Union nationale que M. Carlos D'Ascoli souhaite soit possible. – Mais c'est impossible, parce que c'est quoi ? M. Capriles, il avait un programme très précis, qui est un document volumineux. Il est pour revenir, il est pour l'indépendance de la Banque centrale, il est pour aller vers une délocalisation plus forte, vers une privatisation de certains secteurs de l'économie. Bon, lui, il fait une pirouette en disant tout ce qu'il y a de bien dans le Chaviste, je me le garde, et puis en quelque sorte, moi je vais faire mieux ailleurs. Bon, donc tout ça, je veux dire, les forces qui sont derrière... – Ce n'est pas forcément une pirouette, c'est possible, non ? – Non, mais je dis, c'est une pirouette, parce que pendant des années, le camp qu'il représentait considérait qu'il n'y avait rien de bon dans ce que faisait Chavez. Donc lui, il est obligé quand même de considérer... Bon, et je crois qu'il est là, lui, dans une campagne qui ne sera pas facile, où bien entendu va être surpombé par l'émotion de la mort du président. Donc là, moi, j'avoue que je suis peut-être les choses... Je vais regarder, mais Capriles, sans doute, qui va essayer un peu de surfer aussi sur l'émotion, je ne pense pas qu'il va prendre frontalement Hugo Chavez, et il va plutôt dire, en quelque sorte, qu'il n'y a pas d'héritier, il n'y a pas de monarque, etc. Enfin bon, tout ça, je dirais, c'est un écran de fumée, sur le fond. Moi, ce qu'il y a de rassurant, et je le dis à tous ceux qui, parfois, ne comprennent pas bien ce qui se passe là-bas, c'est qu'il va y avoir des élections à nouveau. Et l'opposition, moi, quand j'y étais, enfin, je veux dire, ce que tout le monde s'accorde à dire, les choses sont très clivées, mais il y a des journaux d'opposition, il y a des chaînes d'opposition. Je rappelle que les chaînes publiques, c'est 10% seulement des chaînes publiques, le reste, ce sont des chaînes privées, qui, généralement, appartiennent à des... Excusez-moi, je vous corrige, le système national des systèmes d'information, c'est bien le contraire, monsieur. 80% public. C'est 80% public. C'est ce que j'ai dit. Et 20% public. Vous avez dit, non, vous avez dit qu'il était... Non, 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 ce n'est pas 80%. Ah, si, 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 si. Non, il y a des canadières, tiens, bon. Mais quoi qu'il en soit, très bien, très bien. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est... C'est une des spécificités du Venezuela par rapport à... Mais quand vous allumez la télévision, il y a des chaînes privées d'opposition à monsieur Chavez. Il y a des chaînes privées, mais pas d'opposition, monsieur. Ah, non, ce n'est pas vrai, elles ne sont pas d'opposition. Non, parce que, vu de France, des gens, parfois, me disaient, là-bas, en quelque sorte, les chaînes de télévision qui étaient défavorables à monsieur Chavez, c'était interdites. Elles étaient fermées, faux. Elles étaient fermées. Non, mais il y a eu une chaîne qui a soutenu le coup d'État, dans lequel, quand on est arrivé au terme de sa concession, le canal hertien ne lui a pas été reconduit. Vous dites, en tout cas, il y a un système politique pluraliste. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État en 2002 ? Pour moi, oui. Pour la Cour suprême vénézuélienne, non. Donc, c'est la Cour suprême vénézuélienne. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur ? Ah, mais c'est l'arbre, écoutez, c'est le pauvre arbre. Je vous interromps, ce qu'on entend quand même de la part de monsieur Corbière, c'est qu'il y a un système politique pluraliste qui permet aux différentes sensibilités politiques de s'exprimer. Avec une confrontation qui est rude, mais l'opposition existe dans les rues, dans la vie politique. Monsieur Capriles, par exemple, était plutôt un bon candidat. Il a fait des manifestations de masse, il se fait entendre, il a changé le discours de la droite. Je voudrais revenir sur les élections. Bon, donc, parce que c'est des messieurs, ce sont des gens, ce ne sont pas des imbéciles, ils vont faire le choix en fonction de ce qu'ils jouent pour le pays. Je voudrais revenir sur les élections, parce que c'est très important. Je pense que... On a quelques instants. On va... L'une des exigences de l'opposition, c'est les conditions électorales, justement. Non, attendez, je voudrais dire un mot là-dessus. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Non, non, parce que c'est trop facile. Attendez, attendez, attendez. Il ne reste 30 secondes. Non, on va faire ça rapidement et efficacement. Non, parce que vous l'allez dire. Vous l'allez finir ou pas ? Merci. Donc, laissez-moi finir. Toutes les élections, c'est les pratiques. Laissez-moi finir. Donc, aujourd'hui, nous exigeons des conditions égalitaires. Un exemple typique, l'utilisation de l'argent public pour la campagne de Hugo Chavez, aujourd'hui pour Nicolas Maduro. Ça doit cesser. Aucun... L'argent public ne doit financer aucune campagne électorale. Aucune. Ni de l'opposition, ni du gouvernement. Par exemple, On a compris que l'appareil de l'État ne serve pas à influencer le cours d'une campagne. Les ministres de la Défense, qu'aujourd'hui vient de dire, nous, notre mission... Nicolas Sarkozy a vu ses compromisées dernièrement. C'est le même débat en France. Monsieur, les ministres de Défense, j'ai fini. Mais c'est vous, s'il vous plaît. C'est moi fini. Messieurs, je ne vais pas réussir à vous mettre d'accord. Et malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. C'est vous qui avez eu le mot de la fin, néanmoins. Donc, merci beaucoup à tous les invités de nous avoir rejoints sur le plateau de France 24 pour ce débat passionnant et qui continue sur notre site web, france24.com. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501